Nous sommes dans une espèce de grotte d'habitation trop glodite, on ne sait pas trop, au sud de l'Espagne, quelque part, comme c'est marqué au début. Voilà, il y a deux pièces toujours, donc je vais à la chasse aux indices, j'appuie de ce côté-là, je trouve un bâton, je le prends. Au premier temps, je vais prendre tout ce que je vais trouver. De ce côté-ci, il n'y a rien, de ce côté-là, je m'aperçois qu'il y a un trou, là, sur le bûcher. De ce côté-là, on y reviendra sur cet indice. Ici, je n'ai rien, je change, je vais au fond, je trouve une hache, parfait. Je vais ici, là, je n'ai rien, là, je n'ai rien, ici, là, j'ai quelque chose, un petit peu de paille. On va revenir sur la scène avant, parce que ce n'est pas évident à voir, mais effectivement, si j'appuie là, ici, vous voyez, il y a un manche de bois, pas évident à voir, voilà. Bien, je retourne là, maintenant, je vais ici, là, je vois une forme, un peu, comme sur le silex, et bien, je vais aiguiser ma hache dessus, écoutez le bruit quand vous le faites, voilà. Maintenant que ma hache est aiguisée, je me dirige vers cette peau au sol et je la fais glisser. Et je vois ici des fissures, déjà, dans la roche. Donc, je prends ma hache et je creuse pour trouver ce papier avec des indices dessus. Je dézoome, je retourne de l'autre côté, je m'approche du feu, dans le trou, là, je mets ces petits brins de paille que j'ai trouvés, et puis, avec le bâton que j'ai trouvé en premier, eh bien, je vais frotter afin d'allumer ce feu, et lorsque je dézoome, mon feu est allumé. On aperçoit, ici, on ne l'a pas vu, sur la porte, il y a des pots avec des valeurs. Nous allons y revenir de suite. Le feu est allumé, je prends le morceau de bois que j'ai trouvé tout à l'heure, je l'allume. Puis, ici, au mur, j'ai une espèce de torche, eh bien, je vais l'allumer également. Et cette torche me révèle des indices à faire correspondre avec ceux du parchemin. Voilà. Et lorsque vous avez fait cette correspondance, eh bien, vous retournez, ici, à la porte, et il faut appuyer, dans le bon sens, sur les différents parchemins. Donc, on va faire, ici, le 2, le 3, le 5, le 6, le 1, et enfin le 4. Et là, vous pouvez passer au niveau 4. Et là, vous regardez. 2, le 3, le 6, le 5, le 6, le 5, le 4, le 6, le 3. 5, le 6, le 6, le 6. 11. Merci.